Hello les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir comment est-ce qu'on fait pour gagner de l'argent grâce à l'immobilier. Tu vas voir les grands principes importants et tu vas voir aussi dans cette vidéo qu'est-ce qu'il faut que tu prennes en compte un petit peu dans tous ces calculs que tu comprennes vraiment comment tout cela se passe. Allez, c'est parti ! Juste avant d'attaquer, je t'invite à cliquer sur le petit bouton s'abonner si ce n'est pas encore fait. Sur cette chaîne, tu vas vraiment retrouver tout ce que tu as besoin de savoir pour pouvoir investir dans l'immobilier de manière rentable. Moi-même, je suis Loïc Cardin, je suis à la fois investisseur et entrepreneur et j'aide les personnes qui le souhaitent à se créer des revenus grâce à l'immobilier. Alors, beaucoup de gens te parlent d'immobilier rentable, de gagner de l'argent grâce à l'immobilier. Finalement, je trouve qu'on s'y perd un petit peu dans tout ça. Pas plus tard que la semaine dernière, j'ai une personne qui m'a contacté parce qu'il voulait me vendre un investissement en Pinel en fait tout simplement et du coup, il voulait en fait m'expliquer pourquoi c'était rentable, comment j'allais pouvoir gagner de l'argent grâce à ça et je me suis dit tiens, rentable, gagner de l'argent, c'est des choses qui doivent parler à pas mal de monde donc ce serait intéressant que je me renseigne un petit peu de comment aujourd'hui certains abordent Pinel. Alors, je ne parle pas sur le fait que je sais très bien comment fonctionne le système et malheureusement, on ne pourra jamais être rentable en fait sur du Pinel. Il existait encore des petites choses qu'on pouvait faire quand on montait un Pinel soi-même, etc. Mais là, avec plein de nouveautés de 2020, ça devient impossible ou quasi impossible d'être rentable sur du Pinel et encore moins sur des programmes promoteurs. Donc, concrètement, ça m'intéressait de savoir ce que cette personne avait à me dire et comment il abordait les choses parce que je sais que dans le vocabulaire, dans le marketing entre guillemets qui était utilisé, on allait avoir des choses qui allaient nous parler. Si tu cherches aujourd'hui à être indépendant financièrement, à faire des choses comme ça, ça allait nous parler. J'avais fait le même exercice il y a trois ans et le discours était complètement différent. Alors, je te parle, tout l'échange, ça n'a pas de vrai intérêt, mais effectivement, il m'a parlé de rentabilité. Et ce qui était fou, c'est que pour lui, en fait, c'était un investissement rentable, c'est-à-dire qu'on gagnait de l'argent avec alors qu'en réalité, il fallait mettre 150 euros par mois de ma poche, en fait, tout simplement pour l'être. Et en plus, en reprenant ces calculs plus dans le détail, je me suis aperçu que c'était plutôt 300 par mois qu'il faudrait que je mette parce que finalement, il y a des économies d'impôts, des choses, mais que je n'allais vraiment pas toucher tout de suite. Donc, tu vois, le truc, c'est que, je le dis souvent, mais s'occuper soi-même de son argent, s'occuper soi-même de ses investissements et comprendre réellement ce dans quoi on investit, c'est vraiment beaucoup plus positif que ce soit pour ton porte-monnaie ou tout simplement pour ton argent, ce que tu as placé parce que malheureusement, les gens qui ont quelque chose à te vendre, qui ont un type d'investissement à te vendre, ne vont pas forcément bien te donner exactement les bons calculs et vont peut-être pas t'amener la vision qui serait logique en fait pour toi. Bref, c'était un préambule mais qui me semblait important de parler de cela parce que finalement, le fait d'être justement sur cette chaîne, tu as super raison, c'est que tout simplement, si tu es sur cette vidéo, eh bien, tu es là pour tout simplement apprendre des choses et pour justement te former entre guillemets toi-même pour que toi, quand tu vas prendre une décision, eh bien, tu puisses dire celle-ci, je sais que c'est la bonne décision. Alors concrètement, on va tout de suite faire très simple, on va basculer, alors je vais basculer en fait juste ici, voilà, on va basculer comme ça et je vais t'expliquer déjà de base, eh bien, comment ça se passe pour faire un investissement rentable, quel est le principe, je dirais, de base et après, on va aller plus loin dans la technique. En fait, le principe, il est tout simple. Si demain, tu achètes un appartement et que tu rembourses 350 euros par mois, eh bien, de crédit en fait, tout simplement et que tu as des charges autour, on va rentrer dans le détail de ces charges, etc., mais de l'ordre de 200 euros par mois, eh bien, tout simplement, tu es à 550 euros par mois et forcément, eh bien, si demain, par exemple, je ne sais pas, tu arrives à louer cet appartement 700 euros par mois, eh bien, tu as un gain de 150 euros. C'est logique, c'est implacable, c'est tout simple, ça te coûte 550, tu en as pour 700, quand tu encaisses 700, tu gagnes 150. Donc, faire l'investissement rentable, c'est ça. Si tu commences à peut-être parce que, mais en fait, je mets maintenant et puis dans 5 ans, j'aurai de l'argent parce qu'il va se passer ça entre deux, etc., ça n'est pas rentable, c'est tout simple. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, tu peux le faire si tu as envie de faire un investissement en retraite, des choses comme ça, pourquoi pas ? Mais le problème, en fait, c'est que tu ne peux pas enchaîner. Je vais t'expliquer pourquoi. En fait, tout simplement, tu as déjà entendu parler sûrement de ce qu'on appelle le taux d'endettement. Le taux d'endettement, c'est ce qu'on appelle, tu sais, les fameux 33 %. Je pense que ce chiffre, il doit te parler un minimum si tu t'intéresses un peu à l'investissement locatif. Et si ce n'est pas le cas, si tu veux que je te parle plus en détail du taux d'endettement, de comment on peut le passer, tout ça, tu me mets dans les commentaires et on refera une vidéo plus explicative, un petit peu comme celle-ci, dans les jours, ou dans les semaines à venir. Alors, concrètement, le taux d'endettement, c'est tout simplement, la banque va faire un calcul. Si, par exemple, je vais te prendre un truc simple, tu gagnes 1500 euros par mois, eh bien, la banque, elle va dire, on peut t'accorder 500 euros par mois, eh bien, de crédit. Donc, ça, c'est le crédit et ça, c'est le salaire. OK ? Donc, tout simplement, la banque va te dire ça, va te dire, moi, on peut vous accorder jusqu'à 500 euros par mois de crédit. Donc, tu vas me dire, ben oui, mais dans ce cas-là, pour faire de l'investissement locatif, c'est très compliqué. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on arrive à faire, tout simplement, montrer à la banque, si on fait le dossier comme il faut, qu'on va encaisser des futurs loyers et on va faire prendre en compte, en fait, ces futurs loyers. Donc, si, en fait, par exemple, demain, en plus des 1500, tu as 700 euros de futurs loyers, si tu arrives à bien le présenter à la banque pour que ce soit pris en compte, eh bien, tu peux faire un investissement locatif, tu vas avoir ce futur loyer qui sera pris en compte et tu pourras investir au-delà des 500 euros par mois, mais toujours plus ou moins limité dans les 33%, sauf cas exceptionnels, sauf certaines choses à appliquer. Je t'explique ça, en fait, c'est tout simplement parce que si demain, imaginons, tu fais justement un investissement qui n'est pas rentable, c'est-à-dire, par exemple, souvent, un réflexe qu'on a tous, eh bien, c'est de se dire, OK, donc moi, si j'achète un appartement sur une durée courte, c'est-à-dire que, par exemple, j'achète un appartement sur une durée de 15 ans, eh bien, en fait, il va être remboursé plus vite, donc plus vite, je pourrais faire un autre appartement. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que chaque mois, par exemple, si au lieu d'emprunter sur 20, tu empruntes sur 15 ans, eh bien, tu vas peut-être avoir, on va dire, peut-être 200 euros par mois de ta poche à mettre au bout, en fait, c'est-à-dire que le coût du crédit va être, par exemple, de l'ordre de, peut-être 300 euros et puis ensuite, tu as un peu de charge, tu en as pour 500 euros en tout et puis, en réalité, tu ne vas louer que 300 euros. C'est quelque chose qui se fait souvent sur des petits studios, sur des choses comme ça en premier investissement et, en réalité, eh bien, ces 200 euros par mois, c'est vraiment quelque chose qui va venir plomber ton endettement. En fait, ton endettement, derrière, ton endettement, eh bien, tout simplement, lui, il va être, ça va être très compliqué d'enchaîner. Je vais te donner un exemple simple, en fait, je vais repasser comme ça. On a accompagné, il y a à peu près, je dirais, 6 mois, 7 mois, justement, une personne comme ça qui avait enchaîné, qui avait fait 2 pinels et qui, derrière, en fait, avait fait aussi un investissement qui n'était pas rentable, en fait, qui était juste à l'équilibre, mais avec le calcul, en fait, que faisait la banque, ça lui faisait encore baisser son endettement. Donc, tu vois, c'est quelqu'un pour moi qui a grillé les cartouches. J'avais fait une vidéo il y a longtemps, tiens, je te remettrai le lien d'ailleurs où j'avais dit ton taux d'endettement est comme une arme avec des balles dans un chargeur. C'est-à-dire qu'en gros, tu as une cartouche, deux cartouches, trois cartouches, ça dépend un petit peu de ta situation, de combien tu dépenses chaque mois, de ce que tu as de disponible. Mais ces cartouches, en fait, ce sont simplement des choses qu'il ne faut pas griller. Et en fait, souvent, je vois un réflexe qui est de dire je vais faire un premier investissement et on va voir, même si ce n'est pas tout à fait rentable, même si je dois mettre 50 ou 100 euros par mois au bout, ce n'est pas très grave. Mais en réalité, quand tu as montré à la banque que tu n'es pas investisseur rentable, c'est très souvent très compliqué d'embrayer derrière et surtout après trois investissements comme ceci. Alors, finalement, c'est quelqu'un qui avait vraiment une pleine motivation à aller de l'avant, qui a quand même dû vendre un bien pour pouvoir remettre sa situation d'équerre et pour pouvoir avoir une possibilité de réemprunter mais sinon, il était complètement bloqué. Donc ça, c'est des choses qu'on sait faire parce qu'on a une grosse expérience, on a accompagné plus de 1000 personnes dans l'investissement locatif donc on sait en fait tout simplement quelles sont les choses qui vont plus ou moins fonctionner mais effectivement, par contre, ça peut être quand même très très complexe et il y a des situations malheureusement où on a des personnes qui nous contactent, on les prend en ligne et ça arrive très régulièrement malheureusement, on leur dit non, aujourd'hui, si tu n'as pas au moins telle, telle, telle chose dans ta situation qui s'est améliorée et bien malheureusement aujourd'hui l'investissement locatif n'est pas pour toi mais soyons positif, il y a des solutions en fait à tout problème et simplement si tu prends le choix, la décision aujourd'hui si tu regardes cette vidéo et que ton but c'est de faire de l'investissement rentable quelle que soit ta situation, il existe quand même des solutions qui seront plus ou moins complexes les unes que les autres mais voilà, on en parlera plus en détail si ça t'intéresse par la suite donc concrètement on va revenir à notre investissement rentable tu vas comprendre un petit peu mieux les choses c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour savoir si justement c'est rentable alors l'idée évidemment c'est d'aller sur le bon coin d'abord de faire ta recherche de biens d'aller visiter d'aller faire des offres mais quand on va calculer en fait la rentabilité dans le bien qu'est-ce qu'on va aller chercher alors la première chose évidemment c'est le prix du bien en fait le prix du bien on va l'emprunter et ça va nous donner en fait une mensualité et le prix du bien en fait on va le transformer en fait en mensualité et c'est cette mensualité qui tout simplement va être la base en fait tout simplement de notre calcul donc la première chose c'est évidemment le crédit que l'on rembourse et ensuite on va avoir toutes les charges qui sont inhérentes au bien la première chose c'est par exemple si demain tu fais du meublé du meublé qui va être par exemple à l'année tu vas peut-être avoir certaines charges qui sont incluses si tu vas peut-être faire le choix pour louer plus cher moi c'est souvent ce que je fais en fait c'est que j'inclus toutes les charges à l'intérieur c'est-à-dire que c'est moi qui vais payer l'EDF c'est moi qui vais payer l'internet c'est moi qui vais payer l'eau c'est moi qui vais payer les charges de copropriété et je vais faire en fait un loyer avec toutes ces charges inclus et bien tout simplement tout ce qui est donc EDF ELEC au moment où je vais calculer en fait ma rentabilité elles vont ils vont avoir aussi leur importance ensuite on a ce qu'on appelle donc les charges de copropriété voilà et ensuite on va retrouver en fait d'autres d'autres choses c'est-à-dire qu'on va avoir des impôts et taxes alors on a tout ce qui est impôts et taxes directs c'est-à-dire les choses qu'on va nous demander directement comme par exemple la taxe foncière donc la taxe foncière c'est un impôt direct et après on va avoir en fait les impôts sur le revenu alors en fait pour calculer la base d'une rentabilité et bien en réalité on va il suffit juste de faire le loyer donc imaginons on va prendre un exemple avec un loyer par exemple de 690 euros je vais prendre un exemple d'appartement que je possède en fait tout simplement 690 euros par mois auquel je vais retirer en fait tout simplement mon crédit qui est de 300 euros par mois je vais y retirer de l'internet à 20 euros je vais y retirer de l'EDF donc à 60 euros je vais y retirer des charges de copropriété dans lesquelles il y a l'eau à 45 euros et ensuite et bien je vais y retirer une taxe foncière qui ramenée au mois me coûte 55 euros et ensuite et bien là je vais avoir un premier résultat je dirais avant impôt mais il y a des choses auxquelles il faut penser en plus c'est l'assurance parce que même si tu es propriétaire et même si tu demandes à ton locataire d'assurer le bien et bien toi tu as également une assurance à payer donc en fait on va rajouter cette assurance elle est de 10 euros par mois alors je t'avoue je n'ai pas été voir dans le détail mais on est entre 9 et 11 euros on va dire sur ce bien donc on va avoir cette assurance c'est ce qu'on appelle la PNO propriétaire non occupant on ne va pas rentrer trop dans le détail on va avoir cette assurance que l'on va régler et ce que je prévois tout ce jour pour moi c'est tout simplement 50 euros par exemple sur un meublé en fait je trouve que c'est pas mal 50 euros et bien je dirais de provisions et en fait ces provisions elles servent si demain il y a des travaux par exemple dans la copropriété ou s'il y a des choses en fait c'est de l'argent qui est mis de côté sur un compte un peu différent si tu veux d'ailleurs ce qu'il faut prévoir en fait pour pouvoir être rentable enfin pour pouvoir pallier à l'avenir parce que souvent on te montre on te dit tiens regarde tu fais un meublé tu fais un meublé à 500 et puis en réalité ça va te permettre de gagner je ne sais pas 50 euros de cash flow par mois c'est super souvent en fait on ne prend pas en compte justement qu'entre deux locataires tu vas peut-être avoir quelque chose à changer tu vas peut-être avoir un mur à repeindre tu vas peut-être avoir des choses à faire et ça il faut provisionner un peu d'argent pour tout ça et notamment aussi pour les travaux qui pourraient y avoir si tu es par exemple dans une copropriété donc en fait si on fait ce calcul et bien il me reste 150 euros par mois avant impôt et je dis bien avant impôt pourquoi ? parce que suivant le type d'imposition qu'on va choisir et bien les choses peuvent être tout à fait différentes ce que je vais faire c'est que je vais rebasculer ici voilà en fait tu vois c'est justement tout l'intérêt c'est que pour moi on fait toujours son calcul de rentabilité avant impôt parce que les situations d'imposition sont un petit peu différentes pour chacun mais souvent les gens le premier réflexe c'est de faire de l'investissement locatif en nu c'est à dire avec des revenus fonciers mais il y a beaucoup d'autres solutions d'ailleurs si ça t'intéresse qu'on fasse une vidéo sur la fiscalité une vidéo explicative mets-le moi dans les commentaires mais en réalité et bien tu as des solutions pour ne pas payer d'impôts avant 5 ans 7 ans 8 ans sur un investissement comme celui-ci je crois que je suis à 9 ans avant de commencer à payer des impôts donc tu vois c'est quand même quelque chose d'assez conséquent alors ça ne représente que 150 euros mais c'est un crédit que 300 donc ce n'est pas un crédit très élevé alors je sais qu'il y a des gens qui vont me dire mais attends crédit de 300 690 euros en location il y a un écart locatif qui est quand même assez important et oui effectivement en fait ça dépend aussi de comment tu exploites ton bien bien évidemment mais ce n'est pas le sujet de la vidéo le sujet de la vidéo c'était de te montrer que c'est finalement très simple de voir si un bien est rentable ou s'il ne l'est pas parce que là finalement on a un calcul très simple on a des choses très simples on a des données très simples qu'on prend et tout simplement qu'on va rentrer et qui va nous permettre en fait de savoir si oui ou non et bien on est rentable si oui ou non on va gagner de l'argent sur ce bien alors évidemment 150 euros ce n'est pas quelque chose qui fait rêver ce n'est pas avec ça que tu vas partir à Ibiza demain ou que tu vas avoir la possibilité de dire vas-y bam je vais me faire je ne sais pas un voyage à 10 000 euros je pars demain matin c'est la fin de covid on a le droit de voyager où on veut ce n'est pas avec ça que tu vas faire ça c'est pour ça que souvent je prône des méthodes d'investissement avec beaucoup plus de cash à la clé c'est-à-dire bien le fait par exemple de faire de la location courte durée automatisée parce que ça ça te permet d'embrayer et de faire beaucoup plus d'argent rapidement 150 euros par bien on ne va pas forcément très loin si déjà tu commences à avoir le même type de bien qui va être exploité en courte durée et que tu fais 500 euros par mois sur un bien là déjà tu ne vois plus du tout la vie de la même manière parce que rien qu'avoir une augmentation de 500 euros quand on est salarié c'est quelque chose de pas possible et là tu vois en faisant un calcul simple déjà on a une première étape une première base qui te montre que finalement c'est à peu près accessible à tout le monde voilà donc si ça t'intéresse que je fasse une vidéo que je continue cette série un petit peu explicative et que je te fasse une vidéo sur justement le taux d'endettement je pense que c'est une très bonne vidéo pour comprendre comment est-ce qu'on passe un petit peu ce truc comment est-ce qu'on peut se retrouver bloqué parce qu'il n'y a pas que le taux d'endettement qui nous bloque mais comment les banques en fait ont tendance à nous bloquer et bien je t'invite à me le mettre dans les commentaires comme je te l'ai dit pendant la vidéo voilà donc si tu as apprécié ce format et bien je te laisse me mettre un pouce bleu et puis tout simplement de référencer un peu mieux et bien tout simplement ce nouveau format que l'on met en ligne il ne me reste plus qu'à te remercier d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin et à te dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos ciao ciao